Oh ouais c'est trop le coup, tiens que je te fasse la bise. Attends ici, oh, c'est trop bien. Et même le micro, tiens, oh le micro vient me voir. Regarde, on va se faire la bise. Comment ça, je suis très content aujourd'hui. Ben oui, 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 oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et ça c'est la phrase bouche-trou idéale qu'on utilise tout le temps, vous n'êtes pas sans savoir que je sors d'une très grave crise. Une très très grave crise. Puisque si vous avez suivi les streams et que je les diffuse à peu près dans l'ordre, nous sommes sortis de cette tragique lettre S qui dans le listing alphabétique des Shmup nous impose toute une série de jeux tous étrangement situés autour des années 1980 et à la jouabilité très très incertaine. Je vous invite à consulter la bibliothèque de stream Shmup à votre disposition pour en savoir davantage, mais je pense que je vous ai bien résumé l'ambiance qui y a régné. Et aujourd'hui, si je suis content, c'est parce que je vais avoir un vrai jeu des années 2000 entre les pattes. Ce jeu lequel est-il ? Il s'agit de Spectrum 2000. On va le lancer direct parce que là je suis pressé, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en fait. Oui, j'ai testé des jeux, mais je n'ai pas l'impression d'avoir joué. Est-ce que ça va être le cas avec Spectrum 2000 ? Alors peut-être que je m'emballe, ça se trouve c'est une énorme taupe. Petite démo mon ami s'il te plaît. Oui, on tire. Une bombe. Et un tir chargé. Moi, je dis, ça ne s'annonce pas trop mal. Vu comme ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors, prions pour que j'ai un mapping correct des boutons, ça devrait très bien se passer. À moins que... Je peux même choisir mon avion, ce qui est pur bonheur. Non, ce n'est pas très maniable, ça. On va prendre le premier, soyons pas exigeants. Donc c'est une inspiration de Tomcat. Ah, chargé, ça met du temps. Mais vu les dégâts que ça doit faire, ça se mérite. Tous ces ennemis que j'ai. Je crois qu'ils sont quand même fouilleux, les petits gars. Ah oui, 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 non, mais je comprends pourquoi j'ai un tir chargé maintenant. Parce que si tu ne le charges pas d'offre, ce n'est pas la peine, tu peux rentrer chez toi. Donc la parcimonie est de mise pour utiliser ce tir qui peut vous amener à faire de très très mauvais choix. Le surcroît, je vais rajouter qu'il y a une légère inertie dans l'avion. Ça veut dire, on traduit plus littéral. Vous voyez les déplacements de Mario ? Quand il s'arrête, il ne s'arrête pas tout de suite. Il glisse un petit peu. C'est un peu pareil. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, entre ça, plus ce tir chargé qui est plus dangereux que bénéfique, j'ai l'impression. Je vais quand même dire que ce n'est pas gagné, que ce jeu soit super. Mais, 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 on est au premier tableau, on ne va pas s'en aller. Ça sortait d'où, ça ? Ah 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 ! Ah l'enfoiré ! Eh les gars, ce n'est pas parce que je suis de bonne humeur, parce que je suis sorti des années 80, qu'il faut m'en mettre plein la gueule dans les années 2000. Ça ne se pratique pas, ça, non. Ils sont petits, ces tanks ! C'est des bébés tanks ! C'est des tankinous ! Je l'ai acheté où, ce tir ? Non, parce que je n'en veux plus. Quelqu'un le veut ? Je le laisse, pas cher. Alors, envoyez-moi un mail. Je vous le lâche pour moins que ça, même. Je n'arrive pas à ramasser mon fucking bonus. Et j'ai une hitbox énorme. Je n'ai pas fini de râler dans ce jeu, je vous le dis. Non, mais les tankinous, il faut enlever. En plus, j'ai un laser roux pour les tankinous. Je suis dans la merde là. Je le dis tout de bobo. Non, mais ne me laissez pas avec ce tir, les gars ! Je ne vais jamais y arriver. Non, ce n'est pas... Il y a un boss. Déjà, je ne peux pas me rééquiper avant, un petit peu. Ouh, coucou ! Coucou le coucou ! Ouh, bah oui, il fallait que ça quiche, là. Donne-moi ce bonus. Putain, mais ce n'est même pas un autre tir. Je n'y crois pas. Bon, alors, dans les pauses, comme ça, tu as le temps de charger. Mais c'est vraiment le seul moment où tu as le temps de charger. Je suis très coloré pour un boss, toi. Hihi ! Oh, l'autre bruitage est tout pourri. Tu es sûr que tu es dans les années 2000, toi, mon pauvre shoot ? Parce que, franchement... Je pense qu'en 92, on faisait déjà des shoots de ce gabarit. Avec une hitbox un peu plus raisonnée, les amis. Non, parce que là, elle est schlingue, elle est hitboxe carrément. Ce n'est même pas qu'on n'est pas copains, c'est que elle schlingue. Tiens, on va y aller à la bombasse. Je n'ai pas trop envie de me casser le dos. Alors oui, tu as une nouvelle forme. C'est extraordinaire. Mais, je te bombe encore ta gueule. Oh là là, trois bombes, il est encore là, le pépère. Ce bruit est particulièrement nul en plus. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête au Jean-Michel Bruitage de Service, là ? Tu es mort ? Dis, tu es mort. Tu me dis quand tu es mort, hein ? Si tu ne veux pas mourir, tu me le dis aussi, parce que ça va être long. Là, j'ai déjà perdu des viewers. Il y en a qui viennent de tomber dans le commun. Mais pourquoi ? C'est pourquoi ? Oh putain, ce boss. Plus jamais. Alors, c'est très compromis pour ce jeu, pour qu'il soit dans le top. On sait que c'est grillé, déjà. Mais, on aurait pu lui accorder le bénéfice du doute, sur un malentendu, quoi. Donne-moi un vrai tir. Donne-moi un vrai tir. Un vrai tir. Un truc qui fait mal. Je vais entendre des gens crier. Ah ! Oui, je vais jouer la fougue. Je vais jouer la témérité. Je vais jouer... Des choses insensées aussi. Oui, parce que c'est un cumul. Et je vais attendre les prochaines vacances. Ces machins qui sortent du sol sans prévenir, c'est juste purement dégueulasse, quoi. Tu ne fais pas ça si tu aimes tes joueurs. Tu m'entends, programmeur pervers, vicieux et complètement à la masse ? Ne fais pas surgir des tourelles qui tirent dans le dixième de seconde où elles sont apparues. Donc, ce jeu est sorti en 2000. Très franchement, je crois qu'il a fait un saut temporel. Il a dû être programmé dans les années 92, moi je dirais. Oui, on dirait un jeu qui est sorti en 1992, quoi. Vous voulez continuer ? Ok, on va se faire le deuxième boss, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Oh, les putages qui puent en plus. Et alors, cette inertie à la Mario, dans le vaisseau, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc, tu es là, tu dois faire un gymkana. Sachant que quand tu reviens à gauche, tu ne peux pas compter 1 dans ta tête et ça revient à gauche. C'est exagéré. Mais tu comptes quasiment, on va dire, 0,3 seconde, quoi. Facile. Et dans un shmup, 0,3 seconde, c'est l'éternité, quoi. C'est tout le temps que tu aurais pu passer à... Esquiver plein de tirs, comme je viens de faire, par miracle. Allez, c'est la fête. C'est mon jour de bonté. Il y a des petites tourelles qui vont sortir du sol. Je vais les s'en venir, là aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'il me l'a fait une fois, il me l'a fait deux fois. Je ne sais pas, vous connaissez le proverbe. Donc voilà. Où sont tes tourelles ? Tu sais, les petits trucs escamotables qui font... Je sors pas. Je ne sais pas. Je sors et tu m'as vu pas. Je vais charger mon tir qui prend tant de temps à charger. Je n'ai pas compté en seconde. Ça doit faire trois secondes pour charger ça, quoi. C'est un cauchemar. Si tu ne le recharges pas à fond, à fond, c'est un peu comme si tu n'avais rien fait. Et là, tu as mal. Tu as très mal. Je crois que tu ne vas même pas être dans les sélectionnés, en fait, toi, parce que... Il y a tellement d'incohérences. Je pense que l'émulation a dû faire sauter des bruitages parce que ce n'est pas possible que tu lâches un jeu avec une bombe sur comme ça, quoi. Il n'y a pas de zik qui n'a rien. Et oh, 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 gros, calme ta joie. Calme ta joie. Pense à ton cœur. Pense à ta mère. Peut-être qu'elle te regarde dans le stream. Fais attention. Recoiffe-toi. Recoiffe-toi. C'est moche ce que tu fais. C'est moche. On ne tire pas sur un petit avion innocent comme ça qui n'a pas le temps de charger son super tir et qui veut le faire quand même. J'aurais dû lui quicher la gueule à coups de bombe. Oui, j'aime beaucoup cette expression, quicher. C'est une expression Lorraine, d'ailleurs, je crois. Ah oui, je... Qu'est-ce que tu crois ? Crève ! Putain, putain, t'es long ! Juste au moment où j'avais chargé mon tir de la mort qui tue et qui pique un peu les yeux. Il ne va pas être sélectionné. Tu ne sors pas un jeu comme ça en 2000, quoi. Enfin si, pour amuser tes gosses à la maison. Mais ne les dites pas, quoi. Ce n'est pas la peine. À moins de ne jamais avoir honte, mais... À ta place, je ré-honte. Oh, putain, le... On ne s'aime pas, tous les deux. On ne s'aime pas, super machin 2000. Et vu que tu ne m'aimes pas et que je ne t'aime pas, on va quand même abréger ses douleurs. En jouant un petit peu à la sagouin, ça changera. Avec ce joli bruitage de tir, particulièrement abrasif. Les quiches ! La quiche, le repas du schmuppeur. Des boulettes et des quiches. Non, 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 non. On s'en va. Point trop d'en faut. Je ne marque pas mon nom, je ne veux pas qu'on sache que j'ai joué à ça. Yonatech. Mais que t'est-il arrivé, Yonatech ? Tu avais des graphistes capables. Tu avais un programmeur capable. Bruitage, j'en discute avec Jean-Michel, c'est lui le spécialiste, il va nous expliquer s'il y avait un truc à sauver. Mais voilà, tu nous as merdé le truc. Ton Spectrum 2000, c'est un jeu fini. Il manque juste la phase des bugs où on le fait tester à des vrais joueurs avant de le lâcher sur le marché. Voilà. Donc c'est dommage, parce que t'es passé à côté du très bon jeu, quoi. Juste parce que t'as un peu oublié de tester ton truc. Moi, c'est l'impression que ça me donne. On va s'abandonner sur ça. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles, plus un petit stream bonus, parce que, oui, c'est vraiment fait. Je suis très heureux d'être sorti des années 80. Et je vérifie que le prochain titre n'est pas très... pas envieux. Oh putain, 1983 quand même, ça va peut-être piquer. A demain, 19h. Ciao les aminches. Sous-titrage ST' 501